Yako Bidi Matcha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur une vidéo dégustation de mochi qui sont donc celui au matcha ensuite j'ai ceux aux graines de sésame et pour terminer on a celui au tarot j'ai déjà testé celui à la pâte de haricots rouges les bras ceux qui auront la rêve, bravo à vous donc voilà j'ai déjà testé ceux à la pâte de haricots rouges plus d'une fois j'aime bien, c'est sympa même si je trouve qu'on ne ressemble pas forcément suffisamment à la pâte de haricots rouges je trouve qu'elle est un peu en recul et donc j'ai acheté, donc tout ça ça vient du restaurant Homebol à Bordeaux je te mets l'adresse et sache qu'il y a aussi un Homebol à peau et à baillade et sinon j'ai craqué, alors c'est pas du tout le même emballage mais c'est des mochis quand même donc voilà, à côté regarde un emballage et celui au tarot aussi tu vois mais j'ai craqué pour des mochis à la cacahuète si je dis pas de bêtises et je me suis dit pourquoi pas voilà, parce que je me suis dit ça pourrait être rigolo et changer un petit peu on va donc attaquer avec d'abord les 3 parfums de Homebol donc la pâte haricots rouges aussi elle a été à Homebol et je l'avais acheté je tiens préciser donc ça me fait bizarre parce que ces derniers temps je sais pas s'il y aura eu la vidéo mochi avant celle une vidéo dégustation spéciale Geek in Japan mais ça me fait bizarre de faire maintenant des vidéos dégustations où je n'achète presque plus parce que celle-ci, pour celle-là il y a 4 boîtes et il y en a 3 que je n'ai pas payé et autant il y a une vidéo dégustation que je dois vous faire là moi on est 23 décembre je le redis donc dans les prochains jours je vais faire aussi une vidéo dégustation avec que des produits que Geek in Japan qui est à Bordeaux aussi m'a offert et ça me fait trop bizarre en fait de faire des vidéos comme ça par exemple de dégustation où c'est les boutiques qui décident de m'offrir des trucs pour que j'en fasse des vidéos c'est encore les collabs avec les maisons d'édition tu vois, voilà mais comme en plus j'ai fait pendant très longtemps des vidéos dégustations par exemple pour Candice-san et que ça a été une mode mais après ça s'est arrêté et moi j'ai continué mes vidéos dégustations et tu vois c'est pas pour autant bon après Candice-san c'est un gros truc et je suis un tout petit influenceur mais voilà, tu vois ce que je veux dire donc là on est sur celui au tarot d'accord, j'ai commencé par celui au tarot celui qui me fait le plus peur mais c'est pas grave alors je te montre vite fait comment c'est présenté c'est, on fait dedans tu as un emballage je te conseille vraiment d'avoir des ciseaux sur toi quand tu achètes ça parce que c'est impossible à ouvrir à chaque fois que j'en ai pris moi à Homeball j'étais toujours en mode grand frère tu peux m'aider s'il te plaît et ils n'y arrivaient pas non plus eux-mêmes donc il fallait prendre un ciseau ou un couteau et donc c'est par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 à 6 à l'intérieur ils sont tous saupoudrés de farine de maïzena enfin de maïzena de maïs je crois ou un truc comme ça parce que pour éviter que ça colle bon tu vois il y en a plus partout et il est vachement noir mais c'est celui du coup au tarot ah ouais je pensais qu'il serait plus marron ou quoi parce que c'est plus dans les alors c'est pas vraiment noir non plus mais c'est un marron foncé j'aurais plus pensé à celui au sésame je te mets à côté de moi seulement dans la partie de mon suite ce que c'est que le tarot parce que actuellement je ne me rappelle plus je l'ai lu il n'y a pas longtemps mais je ne me rappelle plus c'est sympa je mettrais une note peut-être de 3,5 voire 4 mais pas plus on va dire qu'à côté celui à la pâte de haricots je mets un 5 4,6 là je mettrais un 3 ensuite on va tester du coup si on matcha vu que c'est celui auquel j'ai le plus peur on va faire en fait dans le sens inverse celui qui me tentait le moins à celui qui me tentait le plus même si franchement je dirais plus que c'était celui au matcha qui me faisait le plus peur que celui au tarot bizarrement en plus moi le truc c'est que mes ciseaux ils sont bien mignons et c'est des ciseaux de maternelle et en plus ils finissent par peu couper parce qu'ils sont très très vieux voilà donc allez c'est parti ils devraient être verts ils sont verts ils sont verts pétants enfin pétants ils sont les mêmes verts quasiment que ça moi je les vois du même verts que là ah eux ils ont moins de ah ils ont beaucoup moins de poudre tant mieux j'aime pas ça je trouve ça chiant et tout donc voilà petit focus alors par contre ça il faut le savoir au niveau de la compo et tout ça c'est bourré de sucre je tiens à vous le dire c'est pas si mauvais que ça oh merde il y a tellement d'éclairage que c'est ouais de toute façon c'est très sombre mais tu vois il y a oh bah voilà j'ai oublié j'avais un autre éclairage il y a une pâte à l'intérieur mais t'as vu l'autre il y avait un truc là au milieu là il n'y a pas voilà alors je les mange à chaque fois un en entier pour pouvoir vraiment donner un vrai avis parce que il y a une vidéo qui sera sortie je crois fin décembre mais en fait il y a fait que j'aille plus loin au niveau du truc que manger un seul c'est un gâteau apéro de manger une seule ou deux boulettes il a fallu que j'en mange 5 ou 6 pour avoir un vrai avis alors c'est pas si dégueu de ça parce que je n'aime pas tout ce qu'il y a au matcha la boisson les gâteaux je viens de tester hier ou avant-hier ça tu vois c'est aussi en matcha c'est du coup c'est encore une fois un bol qui me l'a offert donc ça c'était mon cadeau de Noël et donc ça je n'ai pas aimé alors c'est bon je serais capable d'en manger s'il n'y a en gros que ça mais s'il y a l'autre je préfère l'autre largement là je mettrais 3 du coup si on réfléchit lui je mettrais 3 parce qu'il n'est pas dégueu 2,5 tu vois et l'autre du coup ça serait plus 3,5 si on les compare tous les uns aux autres on continue donc celui aux graines de sésame ça j'ai très très hâte c'est celui qui m'intéressait le plus en fait maintenant après je m'étais dit du coup comme j'avais celui-là je m'étais dit pourquoi pas ça fera une vidéo mochi ça permet de savoir ah il est tout blanc ah oui en fait je suis con mais il y avait l'image sur la boîte donc ouais c'est ça sur l'autre c'était dessiné aussi qu'il était vert et que l'autre il était sombre voilà donc celui-ci il est tout blanc à chaque fois j'essaye de faire tout petit t'es content d'avoir des ongles pour pouvoir gratter mais en même temps ça se colle sous les ongles c'est horrible donc c'est parti donc il est tout blanc je sais pas parce que j'avais de la la poudre blanche sur la bouche que je rigolais c'était par rapport au goût en fait donc le contour n'a pas spécialement de goût mais à l'intérieur c'est ultra fort mais c'est celui que je préfère pour l'instant très clairement la pâte de haricots rouges si on compare la pâte de haricots rouges se prend un 4,5 et là ça se prend un 5 par contre voilà très clairement on termine cette vidéo avec le mochi au cacahuète alors pour te donner une idée là par exemple on est sur 352 calories pour 100 grammes et on est sur 210 grammes ah celui-là il est totalement transparent du coup voilà j'essaie de lui redonner une forme pour que tu puisses bien voir à l'intérieur et tout ça c'est trop bien cette caméra qui fait le focus toute seule dis-toi que l'ancienne caméra que j'avais il fallait que je coupe que je zoome par exemple ou que je fasse un focus manuel et que je rallume etc alors du coup si on fait un classement sur les 5 je mets graines de sésame pâte de haricots rouges celui-ci a la cacahuète mais vraiment il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux voire égalité et après un peu plus loin du coup matcha et tarot tarot et matcha ou matcha tarot je ne sais plus cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir mon like mon comment tout mon partage n'hésite pas à me dire du coup si les vidéos dégustation c'est quand même quelque chose qui t'intéresse ou pas c'est la première du coup que je pense que je posterai pour l'année 2023 donc c'est très important pour moi de savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse quand même ou pas pour le reste de l'année je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve donc très rapidement aussi pour une autre vidéo dégustation aux côtés de Geek in Japan précédente vidéo dégustation la playlist ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte Vinted et le compte Twitch n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos il y a des codes promo pour pas mal de sites d'ailleurs vers mes autres réseaux sociaux donc d'autres chaînes aussi et d'autres univers et des informations supplémentaires etc comme l'adresse par exemple de Humble ou Asiashop sur ce à bientôt